On est du côté de la fabrique du matelas à Grimby, dans un beau décor, bel environnement avec Éric. Comment ça va, Éric? Ça va super bien. Éric est co-franchisé. On y revient tantôt, mais d'abord et avant tout, on va saluer Benoît, qui est le propriétaire. Et il faut parler de l'entité, mais où on se trouve ici, ces vieux de 1888? 1888. Aïe, aïe, aïe. Oui, depuis 1888 qu'il se passe quelque chose ici à Grimby, pour le matelas aussi. Donc, c'est très intéressant et c'est quelque chose. Bien, je comprends. Ce sont des lettres de noblesse, on va le dire, acquises à travers les années. Comment cette belle aventure-là a commencé? Pour nous expliquer un peu l'entité. Bien, le nom de la fabrique de matelas, dans le fond, c'est M. Benoît de Ragon, qui est propriétaire, qui a eu l'idée de lancer un matelas vraiment différent dans le marché. Vraiment tout axé sur l'expérience client. Donc, quand on rentre dans un magasin, la fabrique de matelas, c'est différent de ce qu'on va retrouver dans d'autres types de magasins. Parce qu'ici, oui, on fait des matelas traditionnels, mais notre grosse force, c'est notre produit Switch Foam, qui est un matelas personnalisable à 100 %, qui revient à 100 % du Québec, du Canada. Donc, c'est un super beau matelas personnalisable. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant, puis comme on le voit sur les images, ça se fait ici. Et ça, c'est précieux, parce qu'on pense que dans le secteur manufacturier, ça se fait outre-mer, loin, 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 comme disait l'autre. Mais là, ici, tout est fait à partir des lieux où on se trouve. Tout est fait sur place. Autant notre acier qui va être fait sur place que l'acier est acheté des fabricants locaux. Donc, notre acier vient de Marieville. Nos tissus, c'est tous des artisans locaux qui fabriquent ça. Donc, tout notre produit qui sort d'ici, c'est vraiment tout fabriqué ici, dans l'usine, avec nos employés qui ont plusieurs années d'expérience et d'expertise, surtout, dans le matelas. Justement, parce que c'est un métier où, j'oserais dire, ce sont des métiers, les gens qui travaillent à l'arrière, les gens qui présentent à l'avant et dans l'ensemble des franchises, évidemment, il faut le mentionner. Puis, appeler à avoir davantage, peut-être, d'heureux franchisés, soit-on-le, dans le futur. Oui, tout à fait. Parle-nous de ton expérience, justement, à ce titre-là. Qu'est-ce qui t'a amené dans ce beau secteur d'activité au point où t'as décidé, toi, de devenir éventuellement franchisé? Je travaille dans le commerce au détail depuis près de 17 ans. Je suis très, très bien entouré comme franchisé. J'ai une équipe extraordinaire, donc ça l'aide beaucoup. Puis, surtout, l'ouverture d'esprit de M. Daragon, qui nous donne souvent des bons cues. Souvent, il vient nous aider aussi dans tout ce beau travail-là du matelas, même si on a notre expertise à nous, qu'on connaît depuis plusieurs années, moi puis mon collègue François. On a toujours une vue extérieure aussi avec M. Daragon qui nous amène des nouvelles idées et surtout son matelas personnalisable. Quand j'ai vu ce produit-là, quand j'ai visité ici la première fois, je suis littéralement tombé en amour avec le produit. Donc, tombé en amour avec un matelas, c'est ordinaire. Non, non, mais quand même! Mais le produit en soi, c'est incroyable parce que le client, c'est le dernier matelas qui va s'acheter. À ce point-là? À ce point-là. C'est le dernier matelas qui va s'acheter. Nos mousses sont interchangeables. Dans plusieurs années, si on veut interchanger les mousses, il va pouvoir le faire. Il n'est pas obligé de se racheter un matelas à X milliers de dollars. Il va juste avoir à revérifier ses mousses par la suite, dans une quinzaine d'années seulement. Donc, c'est ça la beauté de la chose. Ça, la beauté de notre produit, c'est que le matelas est évolutif. Un matelas évolutif, au fil des années, ça va être super. Ça se recycle par soi-même ou presque. On va le dire comme ça. Ce qui est merveilleux aussi, pour ceux qui viennent de joindre à nous, c'est qu'on parle du fait que tout ça est fait ici. Et ça, c'est rare, pas seulement dans l'industrie présente, actuelle, mais dans l'ensemble des industries, on voit ça de moins en moins. Et on parle d'achat local, mais il faut que les gens qui sont en Gaspésie se sentent autant interpellés que les gens de la belle région ici. Parce qu'on parle beaucoup avec, évidemment, ce qu'on a vécu ces derniers temps, de l'achat local, l'importance de l'achat local. Mais ici, ce n'est pas une mode. On le savait déjà depuis longtemps. Et qu'est-ce que disent les clients? Parce qu'ils vont chez vous quand ils viennent faire un tour ici, en général. Honnêtement, les gens, quand ils entrent dans la boutique, souvent, ne sont pas au courant de notre produit, notre matelas personnalisable. On fait un beau travail à ce niveau-là pour le faire connaître. Mais quand ils rentrent dans la boutique, on voit vraiment les yeux s'illuminer. Aussitôt qu'on lève une housse de matelas, ils n'ont jamais vu ça, un matelas, lever une housse et regarder des mousses à l'intérieur. À l'intérieur, mais non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Où sont les canéras? Qu'est-ce qui vient de se passer? Oui, c'est ça, exactement. Donc, à partir de là, quand on leur explique notre système de mousses interchangeables, wow! La magie s'opère tout seul, les gens sont curieux, ils touchent, ils veulent vraiment aller se coucher dans un matelas qu'ils ont fabriqué eux-mêmes avec notre expertise. Est-ce qu'il y en a qui dorment sur les lieux? Oui, c'est arrivé. Pour vrai? Oui. Ils tombent endormis, c'est trop bon. Le principal intéressant. Ah oui, il y en a qui a des photos. Éric, envoie! Ah, ça lui est arrivé une fois. C'est sûr, ça a commencé comme ça, une gageuse. Si tu t'endors, tu achètes une franchise. Ah, ça plaît, ça! Tu en répètes ça! J'aime bien ça, oui. En tout cas, il l'a acheté de façon bien réveillée. Ça, c'est le mot qu'on puisse dire et en toute conscience. Oui. Tu faisais tant de certains commentaires de la clientèle, mais qu'est-ce qui fait le plus plaisir? Le plus plaisir, c'est d'entendre les gens dire « c'est fabriqué ici, ça, pour vrai? » Ah oui! C'est un Québécois qui a pensé à ça. Ça, ça nous fait le plus grand plaisir à l'oreille. C'est aussi quand on arrive au prix que c'est aussi beau à l'oreille parce que souvent, les gens vont dire « acheté local, on va payer plus cher. » Ce n'est pas toujours vrai, ça? Ce n'est pas le cas chez nous. À la fabrique de matelas, quand on achète un matelas personnalisable, vous sauvez énormément et vous avez beaucoup plus en qualité aussi. C'est ça que c'est la durabilité. La durabilité du produit. On gagne dans le fond sur tant d'années, mais là, même avant d'arriver à cette statistique-là, je comprends bien, Éric, déjà on gagne en ce sens où on peut comparer les prix. Il faut une qualité inférieure ailleurs. Donc, c'est fascinant. On ne dormira pas là-dessus. On va au contraire penser à venir faire un tour. On va éviter les gens à aller faire un tour sur le site web. Éric, merci de ce magnifique témoignage, cher ami. Ça me fait plaisir. C'était un plaisir. On va inviter les gens à venir te voir et à voir les gens de la fabrique de matelas. À bientôt. Très gentil, merci.